et salut tout le monde et bienvenue sur le brave frontière de la semaine où l'on va faire donc la dernière quête du grande gaia où l'on va combattre donc lucius tout simplement je ne l'ai jamais fait donc ce sera une pure découverte pour moi donc espérons que ça va bien se passer je vais prendre qui je vais prendre un mitigeur on sait jamais ce qui va se passer et on verra bien le combat je pars avec ça ou pas techniquement oui allez alors j'aurai plusieurs essais mais espérons le faire du premier coup ça serait le top allez c'est parti 13 combats avant de combattre le dieu ça va faire un petit chemin bah bon je pense que ça sera assez vite allez deux sur ah ça fait long quand même 13 combats 3 est-ce que j'arrive à aller on va y aller tranquillement par contre là non pourquoi déconner ils sont un peu beaucoup 5 non 1 2 3 4 4 ou 5 alors sixième combats je sais pas comment ça se dit bon on s'en fout alors camp de la terre le feu c'est le mieux même si c'est le mieux de faire l'inverse mais on s'en fout on est là pour le boss j'ai jamais vu donc ça sera j'ai envie de savoir alors Lario et Maxwell normalement c'est assez pour avoir tous les spéciales au comté au fond c'est bien on va attaquer normalement et ça prend plus de temps non ça fait rien on est presque à la fin alors Lucius je me demande comment il va être c'est le mieux Lario et Maxwell c'est le mieux 12 Lario et Maxwell garde j'espère qu'il va pas se faire un handshot c'est tout ce que je souhaite alors d'abord quel élément il est ? ok Lucius c'est une lumière et la musique elle est énorme j'arrive même pas qu'il y a un ensemble à ça tiens enfin si je l'ai vu pendant les semaines je l'ai dit mais pas en combat on va d'abord donner tous les éléments c'est mieux on monte l'attaque on ignore la défense et c'est parti pour le viol ouais espérons one shot ça c'est cool ou pas ok c'est en plusieurs phases ok la flûte on va partir sur ça ah merde Miffle est mort ça fait rien enfin d'un coté ça fait rien on ignore on attaque on ignore la défense on ignore on regarde lumière et cha... ah il peut se soigner comme ça aussi ouais ça c'est pas cool hmmm d'un coté mais il manque d'un autre ça passe on va se soigner un peu on va essayer de le buter avec les breakbursts ah dommage ah il se met quand même au troisième Lucius l'informe ok il n'y a plus de musique ouais c'est bizarre ça on va balancer l'ultimate maintenant ah ouais pas mal du tout ah mais ça me stresse quand il n'y a pas de musique alors le super brave burst changement de style par rapport à quoi il n'y a pas de musique il n'y a pas de musique c'est pas cool en plus pour un fun combo attention let's go hop c'est que directement hop là je reprends une au hasard voilà allez let's go il faut plus que je m'occupe de Zebra ou Lucius ok donc chaque tour il change d'accord en fait c'est ça qu'il faut que je m'occupe hop j'ai oublié techniquement vu qu'il y en a deux ah en fait il invoque tous les j'allais dire les demi-dieux mais c'est pas les demi-dieux c'est quoi une sorte de serviteur non ? ah bon on rappelle plus de l'heure non ? bon on continue on va essayer de garder les deux on a super 1 qui font pas trop de dégâts ça passe alors que faire que faire on va lancer ça c'est le mieux ouais avec Vargas même si c'est sans Braver c'est déjà très bien ah c'est pas cool ça ah merde ah ça c'est cool l'eau bénite je m'attendais pas à ce que ça me serve ok donc les deux ils sont morts pas besoin de balancer on va balancer celui de Lario on va soigner on va soigner deux fois non moi je connais pas un bifuné je pense que ça serait trop facile ah il est pas mort voilà 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 je peux faire Vargas est revenu ah c'est vrai qu'est-ce que j'aime à jouer ? j'avais oublié qu'elle pouvait enlever mes altérations ah la 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 j'oubliais à chaque fois je pense que c'est bon je pense que c'est bon là il est mort boost à l'attaque et on balance le tout eh c'était un bon match j'ai bien aimé l'usus et ses trois formes ah peut-être que là ça va te faire de trop si la musique se remue tac voilà ah j'ai gagné le raid ok bon ça fait rien pour une des deux gm c'est normal je vous reprends après la cinématique sûrement et de retour après la mini coupure pour la deuxième partie donc ça sera le Vortex et on va essayer donc le défi ultime qui est sorti le 9 donc c'est la sagesse verte le mieux le mieux ça serait de prendre une équipe full feu ce qui est faux mais on va essayer avec une équipe full feu mais j'ai envie de l'essayer comme ça malheureusement je suis pas de soigneur mais bon mais bon ça ne veut rien dire je pense que ça risque de piquer un petit peu donc on a défoncé la rigue je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus je sais que c'est le seul que j'ai eu donc techniquement il sera pas si dur que ça hein ? on espère après je... non j'ai pas mis de bijoux etc enfin je l'aurais pas mis de sphère oh ça fait rien 50 d'énergie c'est quoi ? bon allez voyons voir ce qu'il nous réserve ok on attaque j'ai un qui augmente l'attaque un qui augmente la défense un qui augmente l'écho critique si c'est ça c'est pas magnifique et qui booste tout ce qui est affliction on a une bonne équipe avec Edrich chasseur alpha qui est quand même pas mal du tout non franchement je pense je pense qu'on peut y arriver on va booster l'attaque de toute manière voir que si il gagne rapidement sans break burst donc ça c'est très bien Ristral que prochain tour il est mort voilà mort et je fais quoi déjà ? Freya et attaque feu lumière sur tous les ennemis affaiblissement probable hé c'est pas mal ça ok ok bon allez c'est parti le boss il est tout seul techniquement il est voilà il est en deux bon bon je sais pas qui a attaqué à mon premier donc on va booster l'écho critique d'abord puis l'attaque on va augmenter la défense j'aurais dû attaquer avec Jack au mieux je pense mais bon ce qui est fait est fait empoisonnement donc sur l'autre overdrive lequel est le mieux être triche je l'ai jamais vu il fait quoi ? combo dégâts proportionnels au PV restant augmente l'attaque et la défense de tous les alliés de 200% augmente les récupérations de tous les points de vue c'est pour tous les alliés c'est un bon heal quoi hey c'est très bien ça dommage qu'on puisse pas le faire plusieurs fois mais ça serait un peu cheaté ça va quand même être chaud je pense par rapport au fait qu'il attaque pas de terre non j'ai réussi à faire quoi sur lui ah non c'est sur elle ah merde et j'ai pas utilisé le brut je suis trop con merde est-ce que j'aurais pu le gagner ? bah ça risque d'être dur elle le soigne de je sais pas combien partout et je tape pas assez fort mais c'est avec deux tours peut-être que c'est pas la bonne idée hein fou le feu fou le ténèbre ça aurait pu enfin lumière au ténèbre c'est le mieux comme ça je m'en fous de tout ce qui attaque en feu au foudre etc je crois qu'elle attaque tous les éléments sauf lumière et ténèbres mais bon l'inconvénient c'est que c'est pas les bonnes personnes enfin pas les bonnes personnes alors on va réessayer de toute manière on est là pour tenter par contre je vais retenter on va jouer sur la sécurité et après je vais regarder vite fait les sphères ok ça c'est bon ouais pas de sphères bon je vous reprends que j'aurais j'aurais muté sphères à tout le monde et donc deux retours techniquement c'est bon en plus je réduis les dégâts subis de 15% j'augmente les pv max et la défense de 30% compétence de chef ce qui est bien et augmenter la j'HBB lorsque les dégâts lorsque je prends des dégâts le seul inconvénient je sourine pas mais bon ça fait rien par rapport aux soins je vais essayer de me débrouiller techniquement je peux résister à tout donc ça c'est très bien bien sûr pas direct au début faut pas déconner je peux le faire alors bon là je le fais maintenant ok quand j'ai plus de personnes ça donne un ctc enfin cv pardon c'est pas mal du tout j'ai une récupération progressive bon je vais me concentrer j'ai pris ma nuit au bout de la chauche et récupérer le progrès des pvd et surtout les alliés pendant 3 tours ah putain ah bah maintenant je le souris je ferai plus la même avant comme quoi le Break Burst il est plus puissant que le Super Break Burst à retenir on va partir avec ça l'ario 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 de la jauge ça sonne du combien par contre ? à 3000 de zones j'avoue ça devrait être faisable si je fais pas la même connerie bon ça sert à rien attaquer comme ça c'est le plus rapide et je garde le Break Burst pour la suite ils sont tous au dessus de 10 000 points de vie ça c'est très bien ça c'est grâce au 2 j'augmente de 60% hein ... 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